Salut YouTube, je vais vous présenter aujourd'hui des nouvelles lunettes que j'ai acheté surtout pour la moto. Des hauts clés avec la lentille photochromique, très pratique en moto. Pratique pour ne pas avoir à traîner deux paires de lunettes, soit une claire et une plus foncée quand il y a énormément de soleil. Sur mon full face, je roule avec une vitre très légèrement teintée. Ce qui fait que quand il y a beaucoup de soleil, c'est plus ou moins pratique. C'est plus pratique d'avoir une visière plus foncée. C'est plus agréable pour les yeux, ça éblouit moins. Mais avoir des lunettes qui sont foncées pour le soleil et claires pour rouler de nuit, ou quand il n'y a plus de soleil et qu'on a besoin de plus de clarté, ce n'est pas un problème, tu entraînes deux paires. Avec les photos chromiques, ça c'est les radars EV pitch photochromiques. Comme là en ce moment je suis dans le garage, évidemment il n'y a aucun rayon UV qui passe. Ils sont clairs. Il y a comme une légère teinte, mais c'est vraiment clair. Vous allez voir la différence quand je vais les mettre au soleil. Et question, fitting avec un full face. Évidemment, ça dépend peut-être un peu des full face, mais ça va très bien. Ça couvre les yeux vraiment sur le côté très bien. Et il n'y a aucune buée, il y a des petites places ici pour l'aération, pour le vent. Ça couvre les yeux, c'est parfait. Je peux rouler avec la visière ouverte à 100 km heure. Il n'y a aucun problème, les yeux sont bien couverts. Et vous voyez ici sur le haut, j'ai essayé de faire le focus. Attendez, je vais être trop près j'imagine. Bon, sur le haut, il y a des ouvertures ici. Le vent, en tout cas, il n'y a pas vraiment de vent qui passe, mais il y en a quand même un peu. Mais ça fait que ça donne un effet de désembluer, si on veut. Ils sont solides, pas de problème aux clés. C'est une compagnie que j'utilise depuis longtemps. Je n'ai jamais eu de problème avec aucune lunette aux clés. Puis bon, on va aller mettre ça à l'extérieur, au soleil. Puis, j'en fais la démonstration. Je vais juste vous montrer, c'est exactement ça ici. Radar EV Pitch Photochromic. Je ne sais pas si je peux faire un peu plus le focus. Attendez. Je pense que oui, mais ce n'est pas évident. Focuser. Oui. Photochromic. En argent canadien. That's Canadian Dollar. 265 Canadian Dollar. Ça, c'est le site au-clé.com, mais l'argent, j'ai mis la devise canadienne. On va aller dehors faire un test. Regardez en ce moment, zéro teintage, zéro rayon UV. Et là, on va aller dehors. En ce moment, j'expose les lunettes au soleil. C'est plein soleil. Et on va voir, vous allez voir la différence assez vite, en dedans de deux minutes. La lentille va vraiment devenir foncée. Je laisse aller ça, encore une minute. Et vous voyez, je pense, en ce moment, la transition entre le clair et le foncé. Ensuite, je vais le remettre dans le garage. Et on va repasser aux lentilles claires en regardant la transition en temps réel. C'est les Oakley Radar EV Pitch photochromique. Excellente couverture pour les yeux, surtout en moto. Ils protègent bien du vent. Ça couvre très loin sur les côtés, bas. Et aussi, aucun problème de buée. Il y a des petites ouvertures en haut de la lentille, comme vous le voyez en ce moment. Ici. Ce qui empêche la buée. Très pratique. Je vais attendre encore quelques secondes. Et ensuite, on va passer à l'intérieur. Et on va voir la transition de foncé à clair avec la lentille photochromique de Oakley. Bon, on va aller en dedans avec ça. On va la remettre exactement à la même place. Attendez. Ce ne sera pas long. Je vais poser le trépied. On va voir une transition. Ce n'est pas évident de le voir, mais je pense que si vous avancez et reculez la vidéo, vous allez pouvoir voir un peu mieux. Parce que là, quand on fixe la vidéo, puis qu'on attend une ou deux minutes, on dirait que la transition est tellement slow qu'elle est dure à voir. Mais, elle redevient de plus en plus claire. Je vais la faire en la mettant aussi sur mon visage. Je vais reprendre la vidéo en selfie et faire le montage après. Peut-être que ça va être plus évident. Mais, quand on est en moto, c'est vraiment évident quand il y a du soleil, que je roule la visière ouverte. Ils deviennent tout de suite plus foncés. C'est agréable. Puis, quand il n'y a aucun soleil, que je reviens le soir ou que c'est complètement nuageux. Il n'y a aucune obstruction pour la vue. C'est complètement clair. C'est très pratique. Je vais attendre encore une dizaine de secondes. Et ensuite, j'ai passé en mode selfie. Je vais les mettre sur mon visage. Puis, on va voir la différence. Bon, on va passer en mode selfie. Je vais remettre les lunettes claires et je vais aller à l'extérieur. Puis, on va attendre une minute ou deux avec la vidéo directement sur les lunettes. Là, les lunettes sont en ce moment, au niveau, ils sont claires. Il n'y a pas de teinte. Je vais aller à l'intérieur. Je vais les mettre et je vais aller m'exposer au soleil. Et, on va essayer de voir la différence. Comme là, vous le voyez, ce n'est pas évident avec les reflets. Mais bon, je pense que vous allez être capables de voir la différence. Comme là, on voit assez bien mon oeil, on est capable de voir les couleurs. La teinte est très, très légère. C'est aucun problème de nuit. Je les ai essayés de nuit avec cette légère teinte-là. Et aucun problème. Là, je vais aller m'exposer au soleil. Puis, on va attendre. Bon, je vais essayer de faire la meilleure vidéo possible en mettant le trépied. Désolé pour les mouvements. Ça ne sera pas long. Ça va arrêter de bouger. Ça va donner un petit peu moins de tournée. Là, je suis exposé complètement au soleil. Ce qu'on va attendre un petit peu. Bon, on va commencer le décompte. Une minute, quinze secondes. Et, normalement, on devrait voir une différence d'ici une minute, je pense, au maximum. Déjà là, si je m'avance, je pense qu'on a beaucoup plus de difficulté à voir la couleur des yeux. Mais bon. Oups, désolé. J'étais à une minute quinze quand je l'ai installé le trépied sur la chaise. Là, on est à deux minutes. Ça fait 45 secondes. Moi, je sens la différence quand je regarde l'autre côté de la rue. Moins ébloué. Je peux regarder le soleil, c'est pas trop éblouissant aussi. Et là, si je m'approche pour vous donner un aperçu un peu de la teinte. Et ensuite, je vais re-entrer dans le garage, laisser des lunettes sans exposition UV. Et on va voir la différence au niveau du visage, au niveau de la teinte dans le visage. ça fait une minute et demie qu'ils sont exposés au soleil. Je vais rentrer à l'intérieur et on va suivre la différence. bon, on va faire le petit décompte. Trois minutes quinze secondes. On va voir. Ça fait quinze secondes. un peu plus de 30 secondes, là. Je pense qu'on arrive à voir des effets qui sont plus clairs en ce moment, au bout d'à peu près une minute. Ça fait une minute et quinze secondes. Je vois la différence. J'espère qu'au niveau du rendu de la vidéo, on va être capable d'avoir une bonne différence. comme je vous dis, en usage réel, la différence est merveilleuse. Et c'est surtout la protection au niveau du vent et le fait qu'on traîne une paire de lunettes au lieu de deux. Puis les lentilles de haut-clé, le plastique, si on veut, est très résistant aux impacts. Je pense que là, c'est comme clair et net au niveau de la différence pour les yeux. on voit, je pense qu'on est capable de voir la couleur des yeux sans trop de problème. C'est sûr qu'avec les reflets, c'est un peu embêtant. Je vais essayer de me tourner pour voir si je peux avoir moins de reflets. Là, en ce moment, ce n'est pas trop pire. Bon, si je fais le focus, voilà. Et on peut refaire un autre shot à l'extérieur. je suis au soleil, 5 minutes 45. Et d'après moi, vous allez voir la différence. une quinzaine de secondes. C'est plus difficile de voir la couleur des yeux maintenant. C'est plus foncé. 30 secondes. Je pense qu'en en deux minutes, ils sont à leur maximum, je pense, au niveau du teintage, avec la lentille photocramique. Ça fait à peu près ça, une minute. Et la teinte, malgré les reflets, il me semble que c'est pas mal plus foncé. Ce n'est pas évident de voir à cause des reflets. Mais personnellement, dans la vie pratique, moi, je vois très facilement la différence en ce moment. j'espère que ça peut aider certaines personnes. Sinon, bien... Bon, je vous laisse là-dessus. C'est les lunettes aux clés avec les lentilles photochromiques. Le modèle, c'est le Radar EV Pitch. Je pense que c'est assez évident en ce moment de voir la différence. C'est beaucoup plus foncé qu'il y a une minute ou deux. Je vous laisse là-dessus. Si ça peut vous avoir aidé, tant mieux. OK. Bonne journée à tout le monde. Salut.